Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce jeudi 31 mars. Bientôt, on va, demain déjà, on entre en mois d'avril, ça veut dire le mois où nous allons célébrer Pâques. Pâques s'approche rapidement. Que nous puissions vivre vraiment ce temps unique de grâce. Le temps de carême, c'est un temps unique, très spécial. Au Dieu, vraiment, on pourrait dire, le ciel s'ouvre pour nous donner toute grâce, pour nous vraiment avancer dans notre conversion, dans la sainteté. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode, chapitre 32, à partir du verset 7. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Le Seigneur dit à Moïse, j'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu et dit, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et par ta main puissante ? » Pour toi, les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre. Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. « Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac, Israël, à qui tu as jugé par toi-même et à qui tu as dit, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et tous ces pays dont je vous ai parlé. Je les donnerai à vos descendants et il sera leur héritage à jamais. » Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. C'est vraiment la bonté de Dieu, la bonté de Dieu. Nous touchons ici la bonté de Dieu. Ici, le Seigneur dit à Moïse, « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. » C'est Dieu qui dit à Moïse. Parce que Moïse était dans la montagne, en contemplation, on pourrait dire en adoration devant le Seigneur. Le Seigneur va lui dire, « Allons, descends maintenant, passe ton peuple. » Il est en train de se perdre dans le péché. Et le Seigneur va dire, « Ils ont fabriqué un veau en métal fondu et se sont posternés devant lui. » Ça veut dire, le peuple d'Israël avait déjà quitté les idoles et ils reviennent en arrière. Ils vont revenir aux idoles du passé. Ils sont en train de revenir aux péchés du passé. C'est ça qui se passe. Ils reviennent aux péchés du passé, aux idoles. Le Vaudor représente tous les idoles qui, autrefois, le peuple d'Israël s'avait attachés, avait mis sa confiance. Et Dieu va dire, « C'est un peuple à la nuque raide. » On pourrait dire, « Ils sont têtus. » Ça veut dire, « La personne qui a la nuque raide, ça veut dire qu'elle ne s'y plie pas. » Ça veut dire ça. « La personne qui a la nuque raide, elle ne s'y plie pas. » Ça veut dire l'orgueil. La personne qui est humble, quand elle fait un péché, elle baisse sa tête. Elle baisse ses yeux. Mais ici, le peuple d'Israël, ils sont là dans l'orgueil, dans la présomption. Ils ne s'humilient pas. Ils ne sont pas capables d'être humbles pour se convertir. S'il n'a pas de militer, il n'a pas de conversion, il n'a pas de répentir. Non. Il faut le militer pour le répentir et pour la conversion. Et après, Dieu va dire, « Je l'exterminerai. » « Ma flamme, ma colère va s'enflammer contre eux. » « Je les exterminerai. » Qu'est-ce qui se passe ? Moïse va intercéder. « Seigneur, ne fais pas cela. C'est ton peuple. » « C'est le peuple que tu as choisi, Seigneur. » « Comment tu pourrais faire ça ? » « Après, les jésipsiens vont dire que Dieu a été méchant envers nous. » « Seigneur, par amour à tes serviteurs, Abraham, Isaac, Israël, souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même, à qui tu as dit, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles. » « Seigneur, tu as fait une promesse, Seigneur. » « Tu ne peux pas maintenant nous effacer, Seigneur. » « Tu ne peux pas nous détruire. » « La prière de Moïse, Dieu, bien sûr que Dieu n'oublie pas les choses. » « Dieu n'oublie pas ce qu'il avait dit autrefois. » « Mais c'est vrai que Moïse, en train de prier et de rappeler à Dieu ses promesses, il va dire à Dieu, Seigneur, tu es Dieu de miséricorde, tu es Dieu de pardon. « Tu as fait alliance avec nous, tu ne peux pas revenir en arrière. » C'est comme si Moïse disait, « Seigneur, tu t'es marié avec nous. » « Maintenant, tu ne peux pas nous abandonner. » « Tu ne peux pas nous abandonner pour aller trouver une autre femme. » « Ce n'est pas possible, Seigneur. » « Tu ne peux pas commettre des péchés. » Et la prière et l'intercession de Moïse touchent le cœur de Dieu et à la fin dit que le Seigneur renonçait à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Voilà la force de la prière, de l'intercession d'une personne pour tout un peuple. Voilà. Que nous puissions vraiment avoir la ferveur dans la foi et dans la vie de prière, non pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont besoin de conversion, mais qui ne prient pas ou qui ne luttent pas, ne font pas d'efforts pour leur conversion. Que nous puissions faire ce chemin pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, n'espèrent pas, qui n'aiment pas Dieu. OK ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106. Le psaume 106, à partir du verset 19. « Ils fabriquèrent un veau en Horeb. Ses prosternèrent devant une idole de métal et changèrent leur gloire pour l'image du bœuf mangeur d'herbe. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur des grandes choses en Égypte, des merveilles en terre des camps, des pouvantes sur la mer de Jonques. Ils parlaient de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, s'éteint sur la brèche devant lui pour détourner son courroux de détruire. » Voilà. Ici, ça parle vraiment de ce que dit la première lecture. Du péché du peuple, de la tri. Et on doit vérifier si parmi nous, il n'y a pas d'idoles. On doit balayer, faire sortir les idoles. Notre confiance, notre foi, notre espérance, elle est seulement en Dieu seul et dans son Église. Pas d'autre chose. Pas d'autre chose, pas de philosophie, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophies qui sont contraires à la foi catholique. Il y a beaucoup de pratiques qui sont contraires au chemin de la foi catholique. Il y a beaucoup d'aujourd'hui de fausses spiritualités qui sont contraires à la... et même des dévotions qui sont contraires à la foi catholique. On doit bien veiller, veiller. Et si tu as un doute, de montrer un prêtre ou une religieuse. D'accord ? Voilà. Pour que nous puissions vraiment faire un chemin de profondeur dans notre foi catholique, c'est pour ça qu'il faut prier avec les credos. Chaque jour, tu dois prier ton credo pour te rappeler quelles sont les vérités de foi que tu veux vivre. D'accord ? Et maintenant, l'Évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5 à partir du verset 31. « Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi et je sais qu'il est valable, le témoignage qu'il me rend. Vous avez envoyé trouver Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela pour que vous, vous soyez sauvés. « Celui-là était la lampe qui brûle et qui lui, et qui lui. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean. En effet, les œuvres que le Père m'a donné à amener à bonne fin, les œuvres même que je fais, témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez jamais vu sa face. Et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous puisque vous ne croyez pas. C'est lui qui m'a, c'est lui qui l'a envoyé. Vous, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes. Mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu en nom de mon Père. Et vous ne m'avez, et vous n'accueillez pas. Et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire vous qui recevez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez Moïse, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Jésus est en train de parler aux Juifs qui connaissent l'Ancien Testament, mais qui ne connaissent pas l'Évangile. Parce qu'ici, l'Évangile, c'est Jésus Christ. Le Nouveau Testament, ici, c'est Jésus. Parce qu'il n'y avait pas d'Évangile écrit à l'époque de Jésus. C'est bien plus tard que nous allons avoir les Évangiles et les écrits du Nouveau Testament. Vous comprenez? Et ici, Jésus parle de témoignages. Il parle de témoignages. C'est mes œuvres. Et Jésus dit, car vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce ne sont elles et ce sont elles qui me rendent témoignages. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Qui nous donne la vie et la vie éternelle? Jésus Christ. Et Jésus va dire, la gloire, ma gloire, mon témoignage, pardon, mon témoignage, il vient des œuvres que j'ai accomplies au nom du Père. Les œuvres que Jésus a accomplies, les miracles, manifestent l'action de Dieu et le Père. Et Jésus a entendu dire, mais si vous croyez au Père, vous allez reconnaître en moi les œuvres du Père. Ça veut dire que vous allez croire aussi en moi, que je viens de la part du Père. Mais en vérité, vous ne croyez pas au Dieu, le Père. C'est ça que Jésus a entendu. Vous êtes menteur, vous êtes dans le mensonge. Vous dites croire en Dieu, le Père, mais c'est faux. parce que si vous croyez en Dieu, le Père, vous allez croire aussi en moi parce que je viens de la part du Père. Vous allez reconnaître en moi la présence du Père. Et Jésus dit, mais vous ne m'accueillez pas. Et c'est un temps de carême, c'est un temps pour élargir notre cœur et apprendre à accueillir Jésus en toutes choses, dans les choses joyeuses, dans les choses aussi douloureuses. Et quand il y a quelque chose de difficile, nous devons dire comme Job, Dieu m'a donné, Dieu a enlevé, Dieu soit béni. Dieu m'a donné, Dieu a enlevé, Dieu soit béni. Moi, je sais bien que c'est le poids de cette phrase aussi. Et vraiment, que nous puissions vraiment croire, grandir dans la foi, de croire davantage et aussi d'accueillir Jésus comme il vient à nous à chaque jour. nous puissions être capables de reconnaître la présence de Jésus dans les circonstances de chaque journée. OK ? Et maintenant, la lecture patristique de Saint Léon le Grand. Celui qui vénère vraiment la passion du Seigneur doit si bien regarder Jésus crucifié par les yeux du cœur qu'il reconnaisse sa propre chair dans la sienne, que la nature terrestre se mette à trembler au supplice de son Rédempteur, que les pierres, c'est-à-dire les esprits des incroyants, s'effondent, que les hommes écrasés par le tombeau de la condition mortelle surgissent en fracassant la masse qui les tenait captifs, qui se montrent eux aussi dans la cité sainte, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, comme des pressages de la résurrection future. Et ce qui doit un jour se produire dans le corps, cela se réalise dans le cœur. Aucun malade ne se voit refuser la victoire de la croix et il n'y a personne qui ne trouve un secours dans la prière du Christ. Si elle a profité à beaucoup de ses bourreaux, combien d'avantages aidera-t-elle ceux qui se tournent vers lui? L'ignorance est enlevée, l'obstacle est diminué et le son sacré du Christ a éteint ses glèves de feu qui interdisait d'entrer dans le domaine de la vie. Devant la vraie lumière, l'obscurité de la nuit ancienne a disparu. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu tout puissant vous bénisse et vous garde les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage